La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le sectionnement de câbles du train express régional et la politique intéressent les journaux parus ce mardi 10 mai 2022. Dans Réoumi Quotidion, la PIC se dénonce un acte de sabotage et annonce une plainte contre X. Ce journal souligne que le trafic du terre a été perturbé depuis hier lundi. Des câbles de signalisation ont été coupés dans la nuit aux environs de 2 heures du matin, au niveau de la voie 2 sur une longueur d'environ 60 mètres. Et le Quotidion précise que ces câbles ont été sectionnés entre Kermbeifal et Yomble et ont causé des perturbations du trafic. Tremblement de terre, titre par conséquent, le journal de Madjambaljane et le journal Busby soulignent qu'on a frôlé la catastrophe hier. Montagassi, le DG de la PICS, annonce une plainte contre X et parle d'actes criminels pendant qu'Abdoun Denessa, le DG de Sainte-Terre, assure que les malfaiteurs ont été filmés. Restons dans Busby le jour où le ministère de la Santé annonce des mesures conservatoires dans l'affaire Bébé Diarissou, qui va connaître des développements après la garde à vue de l'aide infirmière qui a délivré un certificat de décès alors que l'enfant était encore vivant. Le journal Busby indique que le ministère de la Santé et de l'Action sociale n'a pas attendu les résultats de l'enquête ouverte sur cette affaire et c'est le directeur des établissements publics de santé qui l'a annoncé rapporte ce journal. Le vrai journal évoquant justement la série de scandales dont la santé s'interroge, Dioufsar est-il intouchable ? En attendant de voir la réponse, ce journal signale le retour des Bani, Mimitouré et Amadouba évoquant les investitures des législatives. L'observateur nous parle justement des atouts et faiblesses d'Aminata Touré, tête de liste de Beno. Et aux yeux de l'observateur, le tour est loin d'être joué pour Mimitouré, Mimitouré que l'évidence voit désormais comme la dauphine de Maki. En tout cas, sa désignation comme tête de liste est un signal fort et très positif, soutient Mohamed Moustapha Diagne dans ce journal. Et le journal Sud-Cotidant voit l'opposition jouer le Koukawo contre Maki avec l'alliance Yewi-Wallou. Et Walfu-Cotidant nous dit pourquoi l'axé Yewi-Wallou peut faire mal à Maki. L'As aussi s'intéresse à cette coalition Yewi-Ascan-Wallou et dévoile les enjeux de cette alliance de dernière minute. De l'avis de ce journal aussi, pour battre l'opposition lors des prochaines élections législatives, le chef de l'état Maki Sahl ne devra pas se limiter à confectionner des listes et croiser les bras. Il a également intérêt à surveiller les responsables de l'Alliance pour la République comme du lait sur le feu quant au respect de ses directives, parce qu'il est fréquent de voir des membres de l'APR battre campagne contre la coalition Beno Bokoyakar, du fait simplement qu'ils ont été zappés par le locataire du palais. Dans ses choix pour les candidats devront défendre les couleurs du pouvoir lors des justes électorales, souligne ce journal qui titre par conséquent « Élection législative, APR, un danger pour APR ». Et du côté de Wallou Askanoui, les investitures s'aiment déjà la zizanie, selon Vox Populi qui nous apprend que Mayerofaye a claqué la porte du Parti démocratique sénégalais car il trouve inacceptable d'être largué à la 19e position et il incrimine Karim Wad, selon ce journal. Et dans le journal Observateur, Mayerofaye lui-même dit se sentir humilié après les investitures à Wallou. Calidounias lui a lâché bougane. Nous apprend aussi l'Obs qui signale quatre listes déjà recalées lors du contrôle des fiches de parrainage. Bougane, Adama Faï, Serine Boub, Fadel Barraud passent à la trappe notre l'Obs. Au même moment, dans Vox Populi, le ministre Omar Gueye se montre catégorique sur les recrutements du maire de Dakar, Bartélimidiaz, soutenant qu'aucun inspecteur du travail ne signera le contrat et qu'aucun percepteur municipal ne payera de salaire. Pendant ce temps dans Dakar Times, le FMI exige la levée des subventions sur les produits pétroliers et chez les meuniers, c'est le sauve qui peut, pour échapper aux impacts des cours des blés au Sénégal, rapporte 24 Heures. Et Libération rapporte un rebondissement dans l'affaire de l'agent de l'ambassade de France au Sénégal, arrêté à Paris pour pédopornographie. Ce journal fait état de 1171 fichiers étalés sur deux ans interceptés. Ils mettent en scène de jeunes enfants contraints à des pratiques sadomachiosistes, notre Libération, qui livre aussi ses aveux explosifs sur ses caméras espions lors de sa garde à vue à l'Office central pour la répression des violences aux personnes. Les premières, plus elles, sont tombées à Ziguenchor, Kolda et Tamba, renseigné au mi-quotidien. Le quotidien du sport-stad, s'intéressant à l'affiche Aston Villa Liverpool de la Prime Ligue prévue ce soir, souligne que Sadio et Leret se sont condamnés à gagner. Évoquant le Mercato des Lyons, Stade nous apprend que le Bayern ne sont gerés à Mané. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.